Pour les démocraties ou aériennes, pour le peuple ou aérien, il y a un congrès d'histoire. La seconde guerre, la place de l'article ministre de France a été à l'installation dans l'économie de boutique du communisme et a revenu en alliance avec le syndicat de l'école africain, puis l'association de l'article africain dont les représentants actuels sont dans la salle, et que je salue, le combat contre le travail forcé dans l'économie. Le parti communiste a simulé l'économisation de l'article, puis l'indépendance des pays africains sur le juge colonial. A l'ordre des indépendances, les seuls parlementaires qui s'étaient opposés aux accords de défense et que les démocrataires et militaires sont les parlementaires et le ministère. Lors de débat, lors de débat pressant sur la salle de l'article, l'éforme du fonds de l'État, j'ai prolongé avec les médecins de l'économie et le scénateur communiste cette démarche de solidarité et de vérité en redant contre ce texte qui constitue une amélioration de partitif. A la salle, on peut rendre plus tard les déprimés de gauche, la forme, FPI et EBS, puisqu'ils sont dans la salle de portée de cette église pour les saluer chaleureux de l'article. En tant que parlementaires de nation respective, nous avons tellement intérêt commun à développer tant sur les débats économiques que politiques étrangères pour celui de ce sujet. Je reviens maintenant à notre camarade de remède-vous. L'objectif est prêt, dans un souci d'abaissement, après la crise réélectorale, à recouper les droits pour que la vérité des urnes ne soit pas... Et le drapard ? Non, j'aime sa manière de me poser la question. L'élui, vous avez le pouvoir pris par la Cour de justice internationale, la Cour pénale internationale. Et ce, alors que le président français de l'époque a imposé par la force un pouvoir que donne notre avis de remède-vous sur son intérêt de la Cour de justice internationale. L'élui, l'élui, l'élui. L'élui, l'élui. Réveille la guerre, j'étais le seul dans les disciples de la Sainte nationale à proposer la sa première direction militaire. J'ai été occupé pendant toute cette séance, et m'ai recoupé la tribu pour avoir suivi, pour avoir, pour ne pas avoir suivi ce dangereux consensus à l'époque. Chers questions à vous, votre détention provisoire de plus de 7 ans, ainsi que celle du ministre Charles Blegudet, est en contradiction totale avec les normes admises par la Cour européenne des droits d'homme et de très bien aux autres institutions nationales. C'est une honte pour la justice internationale qui m'a raconté le droit de la Cour européenne des droits d'homme et la force d'un seul conscience. C'est à dire que cette affaire de pauvres édition, le fait que vous avez été accusé, accusé, accusé de recherche d'accusation, le crime contre l'humanité, tellement les charges qui pesaient contre vous une fête. Toutes ces années de détention provisoire, injustes pour finir sur cette piste voyable contemporaine, à pas aimer les droits d'homme, d'autres auraient pu poser le sillon de la haine, du repli, de la rancœur. Mais nous avons constaté qu'au contraire, vous avez voulu prendre toute votre place dans le processus de réconciliation nationale et construire les récadissances et dans le fraternité de continualité et de solidarité qui ont toujours caractérisé notre peuple. En tant que communiste, nous vous soutenons dans cette démarche. Depuis la crise, quand c'est l'électorat de l'Union, nous avons tenté, avec difficulté tellement l'histoire qu'elle a été racontée à ce sujet, de soutenir les démocrates souveraines mis dans les zones de plupart d'habitants et d'interpeller les autorités françaises pour leur mettre la pression à ce sujet comme au sujet des exilés. Soyez salués parmi tant d'autres. À ce moment-là, pour un distinct, Michel Pagot, Sous-titrage Société Radio-Canada, Pulsé Vallée, et j'en ai mis des mots parmi les milliers qui sont passés par les militaires du pouvoir. Je salue aussi ceux qui seront venus d'exil, comme à moi, comme le haut, Émile, bienvenue, qui s'intentent les questions, dont les analyses ont allié aux réflexions et je tenais à les en remercier ici. Je pense que ces milliers ne vont pas pouvoir faire encore. Pour finir, je tenais à vous apporter la solidarité de Fabien Moussel, notre secrétaire national et candidat à la présidence française, dont le mot d'ordre fait les jours heureux. Les jours heureux, ce n'est pas seulement un postement, c'est aussi l'intitulé pour un du Conseil national de la résistance, appliqué en France après la victoire de l'Église, et à laquelle d'innombrables africains ont contribué en donnant leur vie alors qu'ils étaient eux-mêmes sujets à la répression coloniale. Les jours heureux, c'est par exemple la sécurité sociale, les nationalisations des grandes entreprises comme la SESF et l'ENF. Peut-être que la commune aurait pu aussi délire sa façon aux jours heureux si les projets progressistes n'avaient pas été filtre carré par l'effort sur l'élection et qui permettent d'intégrer à ce qu'il y a. L'assurance de la vie universelle, les fournitures solaires gratuites y auraient contribué sur la déstabilisation orchestrée de la Côte-Bioire. Cette démarche d'espoir, démarche de progrès et d'unité est en contradiction totale avec celle mise en œuvre par le pouvoir français actuel de soumissé aux intérêts privés et d'étrangers. Permettez-moi de prendre un peu de hoveur et de dire quelques mots sur les logiqueurs actuellement de la FEC ailleurs. Les grandes puissances impérialistes et les multinationales, toutes les deux partisans de la logique ultra-libérale, préfèrent utiliser les ressorts récompagnés et plus abjects et dangereux plutôt que de perdre la main au risque de susciter le chaos dans les sociétés déjà fragilisées. L'ombre de pays après les gens en savent quelque chose. Et ce n'est pas la tentative de sélection du dernier sommet après France, soigneusement annoncé par Macron, on remet au collège cette politique bien au contraire, tout en continuant comme c'est prédécesseur de faire du libère et du néolibéralisme, l'alpha et l'oméga de la politique internationale de la France. Ils tentent, avec ce sommet, de cacher cette dure réalité par une façade à l'eau. Mais ils ont de moins en moins de monde car la contradiction est de plus en plus la grosse. Nous nous ciblons à l'opposé, totalement à l'opposé de cette démarche cynique et arrogrante. La violence est le fruit du chaos libéral. Et je ne mets plus loin les conflits au péronacisme dans tous les pays déstabilisés, trappés par les guerres, sont une sorte de nouveau stade ultime du capitalisme. Mais regardons bien, regardons bien que ce début du XXe siècle est marqué par une incroyable contradiction. Il y a d'un côté l'expansion du capitalisme de tout non-sélarisé qui menace partout les femmes et les hommes, la planète et même la paix. Mais d'un autre côté, nous avons convers de formidables adouts de multiples raisons de lutter pour changer l'ordre des choses. Jamais eu l'anigué, mais eu l'aniguement de conditions réunies pour assurer aux hommes qu'on parle des conditions de vie, de dignité et d'émancipation sur tous les pays humains. Nous disposons des connaissances, nous disposons des savoirs, nous disposons des technologies pour assurer partout dans le monde la réalisation de l'humanité comme le dit c'est Jean Jaurès pour la sécurité, pour sécuriser la vie humaine, pour sauvegarder également son environnement et relever les députés sanitaires, climatiques et travailler à la paix. C'est dire si cela ouvre le champ des possibles pour l'ensemble des pro-racistes de part le monde. Et j'en suis heureux. Voilà notre projet commun. À ce sujet comme sur d'autres, nous avons tant intérêt à construire des perspectives ensemble. Je suis persuadé que votre congrès peut y continuer. Président, je vous souhaite plein de succès pour votre oeuvre de rassemblement d'encore de votre combat et de votre succès pour l'éducation de toutes lesquelles de l'éducation et de l'éducation de la réaction du Parti de l'Éducation de l'Éducation française pour parler de l'éducation. Merci.